Il y a, je fais telle mêle devant Nina Léger, plein de jolies choses, un roman intitulé Histoire naturelle, publié en 2014, une thèse en chantier, une revue et d'autres morceaux encore, notamment l'humour, alors j'espère que tu ne me voudras pas raconter cette anecdote, mais sur ton compte Twitter, tu racontais une recherche assez étonnante, tu cherchais la traduction anglaise du mot « doctorant » sur un site internet qui s'appelle « WebReférences » et la réponse a été un peu, on va dire, terrassante. Il n'y avait aucun résultat trouvé, mais des suggestions. La première était « Doberman » et la seconde « Docilité ». Et ça nous a fait beaucoup rire. Et on est très heureux de t'accueillir ce soir pour une intervention intitulée « Je préférerais à ne pas, dit-elle ». Merci. Ceci n'est pas un script, c'est pire. Je suis très étonnée de me retrouver devant vous aujourd'hui, malgré l'humour manifesté sur mon compte Twitter, très étonnée que 5x15, que Camille et Clémence m'aient proposé de venir vous parler, comme je crois que c'est la concilie de 5x15, d'une passion, d'une histoire, d'un enthousiasme. Très étonnée pour une raison assez simple, qui est que, notamment en ce moment, j'ai des problèmes de première personne. Pas des problèmes de grande personne, j'ai des problèmes de première personne, des problèmes de première personne du singulier, des problèmes de jeu. Alors je pense que je peux fixer un début assez précis à ces problèmes. C'est le moment où j'ai publié un roman, pas le moment où je l'ai écrit, le moment où le roman est devenu public. Là, tout a commencé à se compliquer. Évidemment, si le jeu commence à se compliquer dès le premier roman, je ne sais pas ce qu'il va en être. Pour la suite, j'ai plutôt de graves inquiétudes, notamment pour mon entourage. Et ces problèmes, je pense, sont de deux ordres. Apparemment distincts, mais sans doute pas tant que ça. Le tout premier tient au roman lui-même. J'ai fait la bêtise d'écrire un roman à la première personne. Un roman en jeu. Et il se trouve que dès que le roman a été donc rendu public, toute une cohorte de personnes plus ou moins proches se sont révélées très férues de psychanalyse. Et on cherchait dans le roman, on cherchait à voir comment ce jeu était moi. C'était des personnes qui avaient pourtant reçu une solide formation littéraire, avaient appris à faire la différence entre l'homme et l'œuvre, et donc dans mon cas, entre le livre et la femme. Mais, soudain, tout devenait beaucoup plus flou. Et donc, ils m'ont cherchée dans ce roman, ils m'ont vue dans ce jeu. Et pour ça, je dois préciser pourquoi c'était sans doute pénique, c'est que le jeu en question, la maratrice de ce roman qui s'appelle « Histoire naturelle » est, pour résumer, une perverse ultra-paranoïaque, jalouse et potentiellement dangereuse. Donc, c'était gênant. C'était gênant vis-à-vis des gens, c'est-à-dire, quelle est l'opinion que les plus ou moins proches ont de moi ? Vis-à-vis de moi-même, je me suis posé quelques questions. Et le problème avec les raisonnements psychanalytiques, c'est que, si vous m'yiez, il y a toutes les raisons, vous faites avancer par la personne. C'est très simple, et ça fonctionne extrêmement bien. Voilà pour le premier problème. Je le résoudrai très simplement en arrêtant d'être sur le jeu. Je me demande quand même, pourquoi est-ce que ces mêmes personnes, quand elles disaient « Bretis-Tanélis », ne se disaient pas que Bretis-Tanélis était un tueur psychopathe ? Ça veut s'appliquer ? Qu'est-ce que c'est que de l'entrommage ? Le deuxième problème, et c'est le plus compliqué à traiter, c'est que, en publiant un roman, on pourrait dire que j'ai ajouté le corps d'un en-être. Celui d'être écrivain, d'être auteur, c'est comme ça que j'ai été présenté sur la petite fiche de 5x15, ça m'a fait très plaisir. Et mon seul problème, c'est que j'ai très envie d'être auteur, mais je n'arrive pas à le dire. Je n'arrive pas à me présenter comme auteur. Alors, j'ai plein d'autres déguissements. Celui que j'utilise le plus souvent, donc c'est « doctorante », malgré la difficulté à traduire ça en anglais. et j'ai du mal à le dire, et c'est d'autant plus compliqué dans les situations sociales, ces situations ultra-enfermantes, voire mortifères dans les fantasios, les situations sociales où on doit se présenter. Première chose, dans tout événement où vous arrivez, après vous avoir demandé votre nom, on vous demande généralement, « et toi, tu fais quoi ? » ce qui signifie « et toi, tu es quoi ? » « Que fais-tu ? » c'est « qui es-tu ? » C'est une manière délicate de le dire. Et c'est le moment de justifier son existence. Et il faut justifier généralement selon deux impératifs. Le premier est de faire envie, c'est le but de toute interaction sociale. Le deuxième est d'être concis. On n'a pas tout casse-moi. Et donc, généralement, je sacrifie le premier, faire envie, pour le deuxième, et je dis simplement « je suis doctorante ». Le problème est évidemment que si la conversation roule plus tard sur la littérature, quand on ne s'adresse pas à moi, je suis terriblement vexée. Parce que quand même, j'écris. Et l'autre jour, il m'est arrivé quelque chose d'assez drôle, parce qu'on venait me proposer, je me parlais à 5x15, donc on me disait « mais en tant que quoi ? Est-ce que je vais à 5x15 ? J'aimerais bien y aller en tant qu'auteur, écrivain, romancière. » Le seul problème, c'est que je suis incapable de me dire « auteur, écrivain, romancière. » Et j'étais, comme à mon habitude, dans une sous-dance de thèse. Et à la sortie de cette soutenance, je rencontre une jeune fille, très gentille. On commence à échanger, et elle me demande évidemment « écoute-toi, qu'est-ce que tu fais ? » Je suis doctorante, j'avais donc répondu au premier impératif de la brièveté. J'avais lamentablement échoué pour faire envie, mais ce n'était pas grave. Je vais continuer de parler, elle me demande sur quoi je fais ma thèse. Je réponds. Et je lui renvoie à la question. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ? » « Je suis romancière. » Et je n'ai pas su quoi lui dire. Je me suis aperçue qu'il n'y avait rien de pire que quelqu'un qui vous disait « je suis romancière. » Est-ce que je n'avais pas lu ces deux précédents livres ? On ne pouvait pas en parler. Est-ce que j'allais l'interroger sur celui qui est en préparation ? Non. Tout le monde le sait, c'est basique. On n'interroge pas un écrivain sur ce qu'il écrit. On ne rentre pas dans le secret de l'atelier de la création, et encore moins de la création de fiction. On peut demander à un doctorant sur quoi porte sa thèse, avec le vague espoir d'obtenir une réponse un peu casse, de façon des chevaliers paysans on m'en met le lac de Palatine. Mais on ne fait pas ça avec un romancier. Donc, soudain, cette grande aspiration que j'avais, qui était d'arriver un jour à dire « je suis écrivain, je suis romancière », c'est totalement effondré. Et je pense que ces deux problèmes de « je », ces deux problèmes de première personne, problèmes de statut peut-être, si distincts soient-ils, ont tout de même à voir avec ce que c'est que la littérature, et ce que la littérature permet de faire, c'est-à-dire tout simplement de dire « je » en parlant de toute autre chose que de soi-même. C'est en tout pour ça qu'il est intéressant d'écrire, pour quelques autres éléments annexes aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi de continuer et finir cette intervention en détournant un petit peu, j'en excuse par avance, les règles de 5 x 15. J'ai choisi de compiler des jeux qui n'étaient pas les miens. Des jeux extraits d'écrivains, et dans lesquels je me trouve sans doute, je me trouve en tout cas dans les raccords qui sont faits entre eux, des jeux qui montrent que beaucoup d'écrivains écrivent pour dire toute autre chose que lui-même. Et c'est pour ça qu'on aime les lire. Et je vais finir en les lisant, très simplement, sans dire qui est l'auteur de quoi, simplement vous retrouverez à la suite, comme ça, et sans solution de continuité, évidemment Marcel Proust, Brésil Sonnelis, dont je parlais tout à l'heure, Romain Garry, Jules Vallès, Michel Léris, Vladim Anabokov aussi, Georges Sand, Anne Serre, Antoine Tchékov, et Céline Minard. Votre jeu à vous, ça peut être de chercher à repérer qui dit quoi. On devrait, au moins par prudence, ne jamais parler de soi. Parce que c'est un sujet où on peut être sûr que la vue des autres et la nôtre propre ne concorde jamais. il n'existe pas de moi réelle, juste une entité, une chose illusoire. Et bien que je puisse dissimuler mon regard fixe, mon regard glacé, bien que vous puissiez me serrer la main et sentir la chair qui est train de votre, et peut-être même considérer que nous ayons des styles de vie comparables, je ne suis tout simplement pas là. Signifier quelque chose voilà ce qui est difficile pour moi, à quelque niveau que ce soit, je suis à moi-même préfabriqué, je suis une aberration. La vérité est que je souffre de magma, de salle d'attente. Et cela se traduit par un goût nostalgique pour divers objets de première nécessité. Extincteur rouge incendie, échelle, aspirateur, clé universelle, tire-bouchon et rayon de soleil. Ce sont là des sous-produits de mon étalateur de films non développés, d'ailleurs sous-exposés. Et j'ai de l'éducation. « Vous voilà armés pour la lutte, » a dit mon professeur en me disant adieu, « qui triomphe au collège entre vainqueurs dans la carrière. » Quelle carrière ! Le peu de livres que j'ai publiés ne m'a valu aucune notoriété. Je ne m'en plains pas non plus que je ne m'en vante, ayant une même horreur du genre écrivain à succès ou du genre poète méconnu. J'ai fait de l'association d'idées sinon un procédé d'invention. Du moins, l'un de mes modes favoris d'investigation antérieure. Qu'une idée appelle une autre idée, une image, une autre image, un souvenir, un autre souvenir, et l'on doit être capable d'arriver à faire tout de suite le tour de soi-même. Je pense J&B. Je pense verre de J&B dans ma main. Je pense main. Charivari, chemise de chez Charivari. Je pense Fusili. Je pense Jamie Gertz. Je pense que j'aimerais enculer Jamie Gertz. Porsche 911. Je pense au Charpey. J'aimerais posséder un Charpey. Je pense que j'ai 26 ans. L'année prochaine, j'aurai 27 ans. un Valium. Je voudrais un Valium et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lairs une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine. Je pense non, deux Valiums. Je voudrais deux Valiums. à tel hôtel détour, je sens que mon personnage élusif et visqueux m'échappe pour plonger dans des eaux bien trop noires et profondes pour que j'ose les sonder. Je déguisais tout ce qui pouvait l'être afin de m'incommoder personne et j'ai considéré m'un pseudonyme pour moi-même avant de tomber presque par hasard sur un prêt-nom étonnamment approprié. J'ai retrouvé dans mes notes auto-auto et mesmer-mesmer et lambert-lambert mais j'ai l'impression que je ne fus expliquée d'avoir choisi celui qui exprime le mieux l'obscénité du personnage. J'éprouvais de la mou. un dégoût mortel à occuper le public de ma personnalité qui n'a rien de sa vie. Lorsque je me sentais le cœur et la tête remplis de personnalités plus fortes plus logiques plus complètes plus idéales de type supérieurement même de personnages de romans en somme. Je sentais qu'il ne faut parler de soi au public qu'une fois en sa vie très sérieusement et n'est plus revenu. Je mentais car j'avais toujours menti. Je m'inventais d'autres noms d'autres vies. C'est ainsi que je me rappelle avoir dit à un homme qui m'avait prise en autostop que j'étais la fille d'un peintre célèbre parce que je venais de voir une affiche annonçant une exposition de ce peintre célèbre. Je brouillais les pistes afin de pouvoir être seule. J'avais tout juste 26 ans mais je savais déjà parfaitement que la vie n'a ni but ni sens que tout est tromper et illusion. Ma pensée avait une orientation déterminée mais avec toutes les modulations possibles. Et sous ce rapport je ressemblais au gastronome qui s'est accommodé les pommes de terre de 100 manières différentes. longtemps j'ai eu la curiosité de ma force comme on brûle d'achever un roman pour en élucider l'intrigue en découvrir le dénouement qui est alors une solution une dissolution du problème mais il y a des désirs qui s'estompent. Dans le même ordre d'idées je ne suis pas non plus le genre de mec qui irait donner à Jésus-Christ le prénom pas de littérature. Je vous remercie. Applaudissements